C'est parti. 2007 Mass Effect, putain. Chaud. Voulant si c'était bio... Bio-Rage, je crois. C'est parti. Connexion s'assurée. C'est parti. Connexion s'assurée. Alors... Votre voiture en tant qu'agent N7, votre dossier présente des lacunes. Veuillez confirmer votre identité par les archives ci-dessous. Enregistrez-vous manuellement. Cardi Maris de l'Alliance. Oh, nouvelle identité ! Ah, t'es fatata toi ! On va dire, personnalisé direct. Personage féminin, comme d'hab. Mon prénom ce sera Anissa. Comme d'hab. Ça ne me change pas. Non, je ne sais pas. Ouais. Euh, ok. Bon, je ne peux pas changer le nom de toute façon. C'est pas grave. C'est parti ! Je t'adore ça ! Voilà. C'était l'air. Vos parents étaient tous deux militaires de l'Alliance. Vous avez eu une enfance itinérante au gré de leurs mutations. Jamais plus de quelques années. À bord du même vaisseau, de la même station. À l'âge de 18 ans, vous avez suivi les traces de vos parents. Et vous êtes engagés dans l'armée. Vous êtes né sur Midor, une pays collinée située à la frontière de la travée de l'Athique. Alors que vous aviez 16 ans. Des esclaves justes ont attaqué votre planète d'origine. M'attaquant vos familles et vos amis. Vous avez été sauvés par une patrouille de l'Alliance. Et vous êtes engagés dans l'armée quelques années plus tard. Vous êtes un orphelin qui a grandi dans les rues des vastes mégapoles de la terre. Vous avez fui de la délinquance et la flosse néfaste des gangs mafieux. En faisant quelques jours, ça aurait mis à l'âge de 18 ans. Je suis plus un c'était l'air, mec. Quoi que... Ah, j'ai dit, t'as rien, c'est pas mon kiff. Ouais, le fils de paysan, ça ne me tente pas. L'orphelin, non, ouais. Allez, on go pour la ligne militaire. Alors, profil psychologique. Confirme pré-service. Confirme profil psychologique. Alors, Rescapez durant votre service mili. Durant votre service, une nouvelle mission s'est transformée en cauchemar face à une situation quasi désespérée. Vous avez dû résister à des traumatismes physiques et psychologiques qui auraient brisé le combat des mortels. Tandis que vos coéquipiers mourraient l'un après l'autre, vous êtes... Vous seuls en avez réchappé. Héros de guerre. Au début de votre carré militaire, vous vous êtes trouvés face à une écrase de supériorité numérique. Vous avez pourtant sauvé vos coéquipiers et vaincu l'ennemi au pire de vos vies et vous mépris des probabilités. Votre courage et votre aimer vous ont valu les plus hautes distinctions de l'alliance. Impitériable. Votre carré militaire n'a jamais été motivé que par seul impératif. Accomplir l'émission. On vous dit froid, calculateur et brutal et qui... Ce qui tient à l'influence de vos coéquipiers. Mais lorsque l'échec ne va pas remis, c'est toujours à vous que l'armée fait appel. Oh je suis chaud pour impitériable. Entre rescapé et impitériable. En fait les trois me vont. Réscapé c'est le château en vrai dans son temps de pas de temps. Héros de guerre ça me va parce que... Voilà quoi dans ma tête. C'est une belle image. L'ennemi en surnombre et on me dit c'est défoncé ça me... Voilà quoi. Un peu à la manière des trois cents. Sauf que dans les trois cents ils meurent tous tu vois c'est Sparte quand même. Rappuie-toi. Militaire spécialisation. Porte étendard. Sentinelle. Front tireur. Adepte. Ingénieur. Et soldat. Le soldat est un espèce de combat particulièrement efficace en première ligne. Il se pose d'une santé accrue et peu maîtrisée. Il commence avec la capacité de porter une arme intermédiaire et peut se spécialiser dans les armures lourdes. Ouh ça me va. Moi j'ai toujours été full gun dans tous les jeux donc ça me va de ouf en fait. Ingénieur. L'ingénieur est un technologue averti à l'aide de son Omnitech holographique. Il peut décrypter le système de sécurité, réparer ou améliorer l'équipement technique. Perturber les armes et les boucliers ennemis et soigner ses coéquipiers. Ingénieur en contrepartie. Ingénieur se doit de cantonner aux porteurs magères et aux manu... Non. Non. Je veux des plus gros flingues. Adepte. L'adepte est un spécialiste des pouvoirs biotiques grâce à ses emplois révoltifs. Il peut utiliser ses pouvoirs biotiques qui lui permettent de déplacer ou projeter des objets, de protéger ses coéquipiers de notre aisier ou détruire ses ennemis. L'adepte ne peut porter qu'une armure légère et ne manier que des pistolets. Bah non du coup. C'est non. Front-tireur. Le front-tireur conjugue capacité offensive et technologique pour se passer dans les tactiques d'élimination ou neutralisation à longue portée. Il sait utiliser l'Omnitech mais maîtrise bien mieux les décryptages et l'attaque que la guérison. Spécialisé dans les fusils de potions et les pistolets, le front-tireur ne peut porter qu'une arme intermédiaire. Bah non. Sentinelle. La sentinelle allie les pouvoirs biotiques et méthodes techniques. Elle utilise ses capacités biotiques et curatives dans un rôle de soutien mais peut aussi s'en prendre à l'ennemi à l'aide de puissantes attaques technologiques ou biotiques. Elle est en revanche invitée au port de l'arme légère. Bah non du coup. Mais on va finir. Et ne peut recevoir aucune formation avancée en armement. Et bah c'est mort. Porte-étendard, le port-étendard est un guerrier biotique qui allie arme et pouvoir biotique. Pour abattre ses ennemis, il est particulièrement dangereux en combat rapproché. Le port-étendard qui mettrait fusil à pompe et pistolet peut s'équiper d'armure intermédiaire. Il est pas si mal. Ok donc je disais le port-étendard. Enfin il est particulièrement dangereux qu'on rapprochait. Bah non. On va y aller sur soldat mec. Confirme facial identification. Oh ! Modifier. Code. Je sais pas si c'est le code mais vas-y c'est pas grave. D'accord. Et encore donc ça c'est les visages alatoires. Bon alors structure du visage. Celle-là me va bien. D'accord. Oh comme ça ça me va bien. Putain. Je fais pour la première. C'est drôle. C'est drôle. C'est drôle. Bien. C'est drôle. C'est drôle qui. Ok. La première est pas mal de base en fait. Ah celle là aussi elle est pas mal. Bon la première ouais. Quoique on va voir. Ok on verra. Donc ça c'est la hauteur des yeux. Autre et où ça m'éva. On va laisser au milieu ça. Préminence. Ok comme ça c'est au milieu quoi. Préminence du front xd. Alors par contre je vois rien donc on va juste vite fait partir sur les cheveux s'il y a. Pulosité. On peut pas faire. Ouais. Juste. C'est pour pouvoir voir en fait le. Le truc. Parce que c'est moi. Bah ou quoi. Pas ça je peux voir en fait. Moi tu mets rien tu mets rien. Quoique. Ouais non tu mets rien. Tu mets que Nini. Marquette sourcilier. Alors attends regarde moi dans les yeux. Gris c'est très joli. Ça c'est rouge je crois. J'ai du mal à voir. Noir. Oh bleu. Alors j'hésite entre mettre du rouge et du noir en fait. Enfin je dis ça mais je pense qu'on les verra rarement. Enfin rarement genre pas très bien non plus. Je peux pas mettre ça. Mâchoire. Bon ouais toujours les petites mâchoires c'est mon kiff. J'ai baissé un peu les circonférences élèves parce qu'elles sont énormes frère. Mate moi ça. Comme ça ça me va. Comme ça. leap. Pour l'accident. Sadan pritement. Pec diamonds trouvent pas. alk a bien. ok alors déjà on va pouvoir de choisir partir sur du rouge direct on se rouger pas mal c'est joli ça et ça c'est toujours les méchants dans les films je trouve les méchantes vers l'adjoint de l'officier tout je sais pas pourquoi j'ai vaut toujours comme ça non on va partir sur 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 celle-là je pense oh c'est moche je peux prendre les premières les deuxièmes sont pas mal voilà maquilleur franchement je vois pas trop la vie je suis pas une femme donc je suis pas non plus à cheval là dessus oui blanc ça fait un peu gothique moi aussi je trouve ça joli rouge est venu avec reflet ou pas on va pour des reflets je pense qu'on mettrai mais si je devais en mettre du noir aussi comme ça c'était full noir ou là non pas comme ça quoi que je pense que je mets noir comme ça parce que je m'enors comme ça je pense que comme ça de quoi ça me va ouais ouais c'est comme ça cicatrice alors j'ai toujours bien mais une petite cicatrice moi ça me va parfois ça ça donne de la gueule je pourrais les déplacer j'aurais fait un truc tu vois ça c'est pas mal ça on va pour celui-là on va pour celui-là c'est quoi le code c'est genre c'est le nom les sons comme ça mecs finalisé profile reconstruction complete alors anissa shepard teller un pitoyable soldat oui je suis oui je suis oui oui ils n'ont pas pu modifier ou oui c'est pas c'est clair le niveau de alors le niveau de tous les ennemis c'est juste à celui du joueur cet effet est très marqué pour les boss et les sous boss sont spéciales au niveau d'abord donc je suis promette en démentiel je joue pour du dimension les points doivent être répartis maintenant via l'écran de commandos à chaque fois que j'ai parlé niveau les points sont répartis tous les coins dans les talents appropriés quand je sais pas gagner un niveau c'est le point les grands commandos où on va aller sur nous échelle des niveaux mode légendaire mode classique mode classique la nouvelle la nouvelle plage de niveau 1,30 est remplacée par la plage de niveau d'origine 1,60 la position des points d'expérience et des talents ne change pas seulement le nombre de niveaux est doublé bah va pour le mode classique plus il y a de niveau mieux c'est non tout est tout oui talent du commando aucun défensif tous vos équipiers n'utilisent aucun talent sauf hors du joueur leur talent que pour se protéger ou protéger les autres ils ont tous les talents disponibles je crois que je fais pour tout hein ils utilisent tout je connais pas bien le jeu donc je crois pas vraiment ce que ça influence en fait mais s'ils peuvent tout utiliser c'est pas mieux non ? bon je pense que oui allez let's go nous niveau en démentiel je suis un taré dans ma tête après on verra si je peux baisser le niveau de difficulté ou pas si je peux je pense que je le ferais et si je peux pas oure t'épicerie hein j'en pète ben... que tu prends queien Shephard qui est en espace qui a joué par des navies la plupart de ses années le service militaire se passe dans la famille deux parents étaient dans la navie elle a eu la plupart de ses unités sur Torfun elle a fait celui d'accomplissement aucun risque le coût est-ce que vous venez de protéger les gélècées ? c'est-ce que nous можем protéger les gélècées ? c'est-ce que si on peut protéger les gélècées Je ferai l'application. Ils m'ont manqué. Ah, putain. Ah, ça me fout de ça. Oh putain, c'est joli. Bon, on est sur PS5 aussi. Même si c'était un genre... Il pue la mort. La qualité, elle est là. Le relais est chaud. Enquivre l'approche. Toutes les stations secures pour transit. Le board est gris. L'approche a commencé. Oh putain, c'est trop fier de moi là. Cet H1 là, je le regrette pas. C'est d'en prendre aussi l'excédent. Et c'était pas un peu comme ça que j'entendais. Je fais tout ce que j'ai fait. Sur le... Sur le... Un... Leur vaisseau d'ailleurs a trop une... C'est ouais. Oh, wow. J'ai hâte de venir. C'est vrai que c'est l'histoire. Mais que l'un idiot croit l'histoire officielle. Moi aussi. Pour changer. Oui, oui, Cap'n. Tu me soublier. Je pense que Nihilis est en route. Il est déjà là, Lieutenant. Disse Commander Shepard de me rencontrer dans le comm room pour un débriefing. Tu comprends ça, Commander? Je suis en route. C'est moi, ou le Cap'n toujours l'air un peu dommé? Le seul qui parle avec toi, Joker. Wow. Wow. Oh putain, c'est joli quand même. Pour un vieux jeu, là, il était bien refait. Alors par contre, alors. Voilà. Alors, on va aller dans des options déjà. Je le mets jamais, moi, les gars. Alors, on va aller dans des options déjà. Je suis en route. Voilà. Je suis en route. 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 D'accord et donc après on peut tout enlever ici très bien j'adore ce bruit Carte, équipement, chargé, commando, journal, vous êtes le con, seconde officier à bord de le quai, codex, donc ça c'est les infos qu'il y a je pense c'est ça, ouais c'est ça, grand antécédent du commandant, je lui parle, ah ça c'est bien c'est dire que ça se remplira au fur et à mesure des missions donc c'est cool, c'est un petit résumé de ta vie, vous permet de visiter les temps de vos coéquipiers, pour sélectionner un talent ou son rang, appuyer un pour dépenser un peu de talent ignorant, chaque niveau, ok, alors pistolet, fusil à pompe, fusil d'assaut, armure de combat, fusil de précision, premier secours, soldat, charme, intimidation, augmente la santé, ferme, affiche les options de charme en conversation, réduit les prix d'achat des objets, les charmes en conversation seront grisés si votre grade de talent est insuffisant, vous déverrouillez de nouveaux grades en devenant spectre, il y a aucun des points de conciliation, zone en conversion seront grisés, ouais, réduit le prix de chez de nez, augmente les prix de revente, ah c'est pas mal ça, moi je suis chaud pour l'intimidation, petit point d'intimidation, soldat, bois, voilà, augmente les dégâts normaux de 1%, indirect, ah mais bon, augmente la réduction de dégâts, justement, surpuissance, talent spécifique, petit point, fils d'assaut, fils d'assaut, fils d'assaut, génère 50% de chaleur en moins, il fait 50%, au moins c'est 4, 5% et 10% et ça il me faut, ça je peux pas, d'accord, on y va sur fils d'assaut, voilà, ah si d'accord les intestins sont tous là, oh putain mais j'en ai une blinde d'antécédent, deviens la première commune sur les lignes, il faut si c'est moi, ah non mais c'est l'humanité, putain, je trouve une putain, c'est ta lumière, d'accord, après plusieurs années de service, il y a rejoint la campagne, dépuration de la bordure, ce qu'il y a, alors en fait c'est des scènes butariens, et autres criminels de la pire espèce, l'apogée de cette campagne fut le siège de torfant, une base d'esclavagie, c'est des kilomètres sous la surface d'une lutarine, malgré sa puissance à la flotte humaine, était incapable de détruire le bunker souterrain, vous vous êtes donc porté volontaire pour aller nettoyer, le bunker était un commando d'élite, vous avez perdu près de trois quarts de vos commandos dans les combats rapprochés qui s'ensuivirent, mais c'était à vos yeux le prérappier pour quelqu'un d'esclavagie de torfant, ah ouais mais je suis pas rapitoyé, je suis un putain de dictateur, je suis vraiment, tu y vas si tu veux qu'on y aille, tu vois, enfin si tu veux qu'on gagne, tu y vas en fait, et même si tu veux pas, tu y vas, ok, on va essayer ce que tu es, oh il y a un autre qui est en codex, j'ai lu les deux pourtant, et bah je vais m'arrêter là je pense, parler, il n'y a pas moyen de changer les voies, genre j'envie de tout en fait s'il y a bien, attend non vraiment, oh trop bien, il y a un mode photo, je m'en servirai pas beaucoup, mais pour les faux je m'en servirai ça va, ça va chier, c'est dommage par contre j'aurais bien voulu changer la langue, genre pour tester les deux voies dès le début, comme ça je sais c'est quoi le mieux, bon on va rester en vo pour l'instant c'est pas grave, je m'en disais, je m'enviens, je m'enviens, je m'enviens, je m'enviens, je m'enviens, je m'enviens, et nous sommes en train de déranger, juste avec lui, relax, Presley, je m'enviens sur l'Eden Prime, c'est pas le genre que spectres visite, il y a quelque chose que Nihilus n'est pas... qu'est-ce que tu penses, Commander ? nous ne nous n'est pas trop longtemps, je m'enviens pour une réaction réaction, je m'enviens que tu es mentiré, Corporal, ta réaction réaction n'est souvent avec moi patching up les membres de l'infirmier. les marines sont censés combattre, tu nous fixe et nous sommes terminés. je sais comment les choses fonctionnent, Commander. j'ai vu mon partage de combattre, mais c'est malheureux d'aller chercher des problèmes. tu peux prendre une leçon du Capitaine, il n'est pas peur de combattre, mais il sait la valeur de la réaction, aussi. je m'enviens, Doc, mais cette espérance m'envient. je n'ai jamais été sur une mission comme ça, pas une avec un spectre de corps. je vais voir. Hum, attends. Il y a qui un spectre ? Qu'est ce que je l'ai entendu ? Les agents de spectre travaillent directement pour le council Citadel. Ils travaillent souvent en même temps ou en petits groupes. Les spectres n'ont pas de pouvoir officiel. si ils sont des litres. D'accord. Ok ! Ils étaient des litres du coin ici, voilà. N'oubliez pas cette partie. Les spectres operent sur la loi. Qu'est ce que tu peux me dire sur les Nylas ? Les Turiens sont généralement bien respectés par les autres espèces. leur fleet a plus de patrôles pour protéger le public Citadel que d'autres autres. Ils ne sont toujours pas bien avec nous. Certaines personnes trouvent qu'elles sont trop rigides. Certains encore les blames pour la première guerre de contact. Pour Nihilus, je n'ai pas dit plus de deux mots pour lui. Il n'existe pas seulement le capitaine. J'ai entendu que Nihilus a pris un platoon de l'ennemi tout seul. Man, je ne peux pas croire que je suis sur une mission avec un spectre actuel. Faites le travail, follow mes ordres et il n'y aura pas de problème. C'est facile pour toi de dire. Tu m'as prouvé sur Torfin. Tout le monde sait ce que tu peux faire. C'est ma grande chance, j'ai besoin de montrer ce que je peux faire. Cette mission n'est pas concernant de la glorie personale, Corporal. Nous avons un travail à faire. Ne fais pas quelque chose dommage pour ne pas se foutre. Ne t'invite pas, ma'am. Je ne vais pas se foutre. Tu es d'Eden-Prime, n'est-ce pas, Jenkins ? C'est comme ça ? C'est très puissant, Commander. Ils ont été très careful avec les développements, afin que tu n'as pas de bruit de la ville ou de la pollution. Mes parents vivent sur les côtés de la colonie. À la nuit, j'ai monté cette grande halle et j'ai lancé à l'écart de l'écart du sommet. C'était magnifique. Mais quand j'ai plus dommage, j'ai réalisé que c'était un peu trop calme et quiete pour moi. C'est pour ça que j'ai rejoint l'Alliance. Même le paradis se débrouillé après un moment. Est-ce que tu sais pourquoi l'Eden-Prime est choquée notre destination ? Je ne suis pas vraiment sûr, Commander. Eden-Prime est une de nos colonies plus stable. C'est un bon endroit pour prendre la normandie pour une tournée, je pense. Il n'y a pas de danger là-bas. Il doit y avoir quelque chose qui se passe. Nous avons un spectre sur le board. C'est pourquoi je suis tellement coincé. Je ne peux pas attendre pour la mission réelle. Le capitaine est attendre pour moi. Au revoir, Commander. C'est sympa. Pregmatis plus 2. Mais non, attends, sérieux. C'est-à-dire que si je parle au monsieur là-bas, ça me donne des... Trop bien, on va parler à tout le monde en fait et tout. C'est un peu tonné de point, je vais m'arrêter là. De base, c'est qu'un truc pour la personne et son personnage, donc c'est fini. On va juste faire ça, puis après je vais arrêter l'enregistrement. Je suis un marine, pas des touristes. Je suis un marine, pas des touristes. C'est plus que des touristes, c'est-ce, Shepard ? Eden Prime est un symbole de votre peuple. Un monde peut plus parfaitement sur les écrits de votre territoire. Proof que l'humanité ne peut pas seulement établir des colonies de l'équilibre, mais aussi les protéger. Mais en vrai, combien c'est-ce que c'est-ce qu'il est-ce qu'il a vraiment ? Où l'es-ce qu'il env Musical? Tu as essayé de m'arrêter, Shepard ? Tes gens sont encore possible, Shepard. La galaxie peut être une place très dangereuse. Est-ce qu'Alliance est prudente pour cela ? Je pense que c'est une fois qu'on a dit le Comandeur ce qu'il se passe a vraiment. Evidemment, c'est obligé. Attends, nous nous organisons à ramasser à ce cas-ci. C'est une sorte de bécon lors de l'écrivain. C'était le Prothéan. J'ai pensé que les Prothéans ont lancé depuis 50 000 ans. Il n'y a toujours toujours. Les relays de masse, les citadels, les bateaux. C'est tout basé sur la technologie de Prothéan. C'est grand, Shepard. L'année dernière que l'Humanité a fait une découverte comme ça, c'est lancé la technologie de l'écrivain de 200 ans. Mais Eden Prime n'a pas les capacités pour gérer quelque chose comme ça. Nous devons envoyer le bécon à l'écrivain pour étudier. C'est évidemment que ce n'est pas d'intérêt humain, le Prothéan. Cette découverte pourrait affecter toutes les espèces dans l'espace de l'écrivain. Nous n'avons pas le besoin. Pourquoi nous n'avons pas le bécon pour nous-mêmes ? Vous, les humains, n'avez pas la meilleure réputation. Certaines espèces vous trouvent comme selfishes, trop impréductibles, trop indépendantes, même dangereux. Et pourquoi ? Et pourquoi ? Depuis quand nous nous répondons aux spectres ? Vous êtes assez smart pour savoir comment elles fonctionnent, Commander. L'Alliance a été poussée pour cela depuis longtemps. La Humanité veut un grand rôle en formant l'intestellaire. J'adore les Amiens, trop bien fait. Les spectres représentent le pouvoir et l'autorité. Si ils acceptent un humain dans leurs règles, ça montre comment loin l'Alliance a conduit. Ah je vais rejoindre les spectres ? Je ne sais pas que vous êtes humain, Shepard. Je ne sais pas que vous pouvez faire le travail. Je pense que ça va bien pour l'Alliance. La Terre a besoin de ça, Shepard. Nous nous attendons à vous. Je dois voir vos skills pour moi, Commander. Eden Prime sera le premier de plusieurs missions ensemble. Vous allez être en charge de l'équipe de l'équipe. Sécurez le beacon et l'ouvrez sur le bateau. Nihilis vous accompagnez à vous pour observer la mission. Qu'est-ce que vous savez sur les Protheans ? Juste ce qu'ils nous ont enseignent à l'école. Elles étaient une specie technologiquement avancée qui roulant la galaxie 50 000 ans à l'époque. Ils ne pouvent plus rien. Ils signent les gens avec les lampes. Ils ne pouvent plus rien. Mais tout le monde s'assure. La civilisation galactique n'existait pas sans eux. Ils sont les principaux de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Et sans leur relance de l'équipe de l'équipe, les voyageurs interstellaires n'est pas possible. Nous tous les protheans de l'équipe de l'équipe. Pourquoi est-ce que ce beacon est important ? La civilisation galactique est basée sur l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Même si vous n'avez pas trouvé ces ruines de l'équipe de l'équipe de l'équipe de Mars, nous devons toujours être en place sur Terre. C'est juste un petit détail de la carte. Qui sait ce qu'on peut apprendre de ce beacon. Qu'est-ce que c'est un archivage de l'équipe ? Nous ne pouvons pas laisser ça falle dans les mains de l'équipe. Comme qui ? Le Attacan Traverse n'est pas le plus stable secteur de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Il y a beaucoup de raiders et de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Ils peuvent penser que un prothean beacon est d'un risque de battre l'équipe d'un accord. Plus, Eden Prime est en ligne de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Le Attacan Traverse est selon la protection de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Si les groupes de l'équipe de l'équipe de l'équipe, c'est une guerre réarition. Pas de plis. Mais des groupes d'équipeurs-faire peuvent être en train de Breathe. Le dernier del règne est l'équipe du comique de l'équipe de l'équipe des groupes de l'équipe de l'équipe. Nous devons garder les модiers d'équipe. Désormez le prét canvas, Capitain. Nous devons être à près de l'Eden Prime. Qu'est-ce que risquer que, Joker ? Transmission from Eden Prime sir you better see this bring it up on screen We can't stop it We have an evac they came out of nowhere we need It's coming, we have a two-one-one Brother it's a mess, I think it's in black Now that no, we'd say more Status report I don't know what it is Commander, you're going in But what is this thing? What is this thing? The survivors is a secondary objective The beacon's your top priority Approaching drop point one Nihilis, you coming with us? I move faster on my own Nihilis has got out ahead He'll feed you status reports throughout the mission Otherwise, I want radio silence I don't like putting my life in the hands of Vitorian sir Nihilis is on our side He wants you in the spectrum And he wants that beacon Ready and able sir The mission is yours now Shepard Good luck We are approaching drop point two Ship perimeter secure commander Well, we'll stop there For the... For the instrument